Nous sommes sur le plateau après l'enregistrement du spectacle, l'Austin Ballet Russe, et on voulait quand même échanger avec vous, même si vous êtes là virtuellement. C'était important pour nous d'avoir un moment de partage suite au spectacle. Donc du coup, Lara se pied au jeu d'un bord plateau sans spectateur, et donc sans question. Et donc je voulais déjà d'abord du coup commencer par qu'est-ce que ça fait de jouer dans ces circonstances et quel était le rapport que du coup tu as pu créer avec la caméra et la salle sans spectateur. Merci pour cette invitation déjà. Le fait de pouvoir danser, de se réapproprier un plateau, c'est magique. Ça m'a fait vraiment du bien. Par contre le public me manque, bien sûr, ça n'a rien à voir. C'est un autre métier. On est face à des caméras, on ne sait pas forcément comment positionner le regard au départ. Et puis l'énergie du public, ça n'a rien à faire, c'est irremplaçable. Je pense que l'énergie était à un autre endroit. Voilà, ça me manque et ça manque sûrement à tous les spectateurs et aux gens qui font ce métier. Mais c'était déjà vraiment une chance de pouvoir passer dans la pièce, de me réapproprier l'espace, mon corps qui n'a pas bougé depuis un moment. Donc ça, c'est déjà assez magique. Et puis d'avoir quand même le rapport au fait que les gens vont le regarder depuis chez eux et que du coup la caméra était le vecteur. Il y a quand même aussi quelque chose de finalement l'énergie, comme tu le disais, passe autrement. Donc c'est autre chose, c'est évident, mais ça a le mérite d'exister. Oui, et puis je pense que le montage, alors il y a une autre dynamique qui va se faire à un autre endroit. Les détails dans tous les objets qui, forcément, quand on est loin, on ne voit pas cette qualité-là. Là, la caméra, justement, elle montre le détail et c'est aussi assez précieux. Merci. Alors du coup, l'idée, c'était aussi d'échanger du coup comme une rencontre traditionnelle. Donc j'aurais bien voulu que tu te présentes. Comment est-ce que tu te présenterais ? Parce que finalement, tu es quelqu'un de très multiple, tu n'es pas qu'une chorégraphe et une interprète. Comment tu te définis ? Je me définis comme chorégraphe et interprète. Un peu comédienne parce que j'ai fait beaucoup de spectacles en tant qu'interprète avec des metteurs en scène, metteuses en scène qui voulaient que je prenne la parole. Je pense que ça a ouvert aussi une manière de penser mes propres spectacles où je n'ai pas peur de prendre la parole, de chanter s'il le faut, de montrer ma vulnérabilité. Même, j'aime bien jouer avec ça. Donc voilà, après, j'ai été interprète pour beaucoup de compagnies. J'ai fait mes propres pièces il y a assez longtemps. Quand j'avais 18 ans, on m'a donné la possibilité de travailler mes pièces quand j'étais dans la compagnie Bathsheba en Israël. Et j'en ai fait une vingtaine. Donc le travail chorégraphique, de la recherche du mouvement, ça fait déjà un moment que je recherche dans cette direction-là. Par contre, la prise de parole, la nonchalance que je peux avoir sur scène, de passer d'un rythme à l'autre, ça c'est quelque chose que j'ai travaillé en rencontrant d'autres, justement, chorégraphes, metteurs en scène ou metteuses en scène. Et donc voilà, c'est ça, je pense, la particularité de mon travail aujourd'hui. Moi, je rajouterais aussi une couche qui est liée aux enquêtes que tu peux mener parce que ce n'est pas que une question de données ou de chorégraphier. Il y a quand même vraiment du contenu. Et quels seraient du coup tes moteurs d'enquête ? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu vas aller vraiment vers cette notion-là, d'aller à la recherche, de questionner, d'amener du concret aussi ? Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça ? Quand j'ai commencé Lost in Ballet Russe, c'était en 2017. J'avais un besoin de faire le deuil de mon père. Et j'avais envie de lui faire un kaddish, qui est une prière juive, comme on l'a expliqué dans le spectacle. Et je ne savais pas forcément par quels moyens le faire. Je n'avais pas non plus envie de le faire de façon réaliste puisque je ne suis pas quelqu'un de religieux, je ne suis pas religieuse. Donc, je me suis dit, je vais faire un spectacle. Et comme mon père arrive de cette famille avec Léon Baxt, qui est quand même une histoire assez extraordinaire, qui avait ses posters à la maison, que j'ai pu voir des tableaux chez ma grand-mère ou même dans des livres qui traînaient à la maison, à un moment donné, j'ai eu cette idée de me dire, je vais aller chercher dans les archives, je vais à la Bibliothèque nationale de France, je vais m'acheter des livres, je vais regarder. Et ça a été une révélation pour moi, dans le sens où il y a une telle matière inspirante. On rentre complètement dans cet univers qui est quand même spectaculaire du début du siècle. Il y a beaucoup de récits, beaucoup d'images, des tableaux, mais il n'y a pas du tout de films, très très peu. Et donc, l'imaginaire prend une place énorme. On regarde ces tableaux, on les sent aux mouvements. Et du coup, je me dis, mais quelle chorégraphie peut émerger, en tout cas de ces mouvements, les récits que j'ai pu lire sur Léon Baxt, sur Ida Rubinstein. Et tout ça, ça a ouvert mon imaginaire et aussi mon envie de débuter à cet endroit-là. Après, bien sûr, avec le temps, je ne sais pas où va mener mon travail chorégraphique. Mais là, ça fait déjà trois pièces, parce que je suis en train d'écrire une troisième pièce, où mon point de départ se base sur les archives. Et c'est fascinant. Fascinant aussi d'arriver dans le studio quand je travaille avec les interprètes, avec autant de matière, je veux dire, de déclencheurs de créativité. Oui, du coup, c'est à l'infini, j'imagine. Infini, parce qu'après, on voit bien dans mon spectacle, je m'éloigne de ce qui a pu réellement se passer. C'est vraiment une chorégraphie imaginaire. En même temps, il y a des sortes de vestiges de ce qui a pu se passer. Donc, j'espère que les spectateurs arrivent, d'une manière ou d'une autre, s'imaginer, ah, c'est un peu… On se perd dans le temps. C'est contemporain, en même temps, on part, dans ces années, des ballets russes. Est-ce qu'à la fin, cette apparition a pu déjà exister ? Est-ce que… Voilà, j'aime bien partir un peu loin. Et créer un moment à part, nourrir tout ça, et sans non plus être dans la restitution forcément concrète de « attention, c'est telle archive » ou tel sujet, c'est vraiment… Après, les dates et… Voilà, les ballets, ce sont vraiment les ballets. Il y a des choses qui sont très précises. Mais il y a des personnes qui font un travail magnifique de restitution, c'est pas… Moi, je me place à un autre endroit. Oui, tout à fait. Mais c'est cet interstice-là que je trouve intéressant, c'est que… C'est comment transformer artistiquement toutes ces matières sans les dénaturer, tout le rapport à l'intime, c'est ta famille, et à rendre ça plus universel, et vraiment très fort, je trouve. Et je comprends que tu tires plusieurs films et qu'il y ait cette troisième pièce qui se met en route. Tu peux en dire un mot, un peu ? Disons que sur cette première pièce, c'est vraiment une pièce personnelle, on voit bien… Voilà, je parle de mon père, de cette famille, dans Ida, Don't Cry Me Love, qui est un peu écrit en diptyque par rapport à cette pièce. Donc, je me plonge dans ce poster en question sur Ida Rubinstein, et voilà, j'essaye de comprendre qui est cette femme qui a été injustement oubliée de l'histoire de la danse. Alors, quand je dis injustement, je ne sais pas si son travail même devait perdurer. par contre, la place en tant que femme dans le spectacle vivant, je veux dire, son nom a été oublié, alors que des hommes qui en font beaucoup moins sont quand même présents dans les histoires et dans les livres d'histoire. Et je trouvais ça injuste, finalement. Moi, elle me faisait rêver, mais qui est cette femme ? Et au final, il y a très peu de livres, très peu d'archives, on ne peut pas vraiment savoir ce qui s'est passé. Donc, j'avais envie de faire une ode à cette femme. Et ce qui s'est passé, en fait, dans Ida, Don't Cry Me Love, c'est que non seulement on parle d'elle, mais finalement, on parle du statut des femmes. On est en... J'invite deux femmes au plateau avec moi, on est en sororité. Et puis, on fait une sorte de manifeste féminin sans vraiment le vouloir, parce qu'on parle de cette femme oubliée, on parle de... Voilà, elle se dénudait en 1909, ce qui est une figure provocante pour son époque. et le fait de la remettre comme ça à jour avec nos corps, nos histoires aussi, parce qu'on parle de nous, finalement, on crée une ode aux femmes. C'est plutôt pas mal. Voilà, c'est vrai. Ouais, donc... Voilà, et puis, donc, mon prochain projet qui s'appelle Fruit Tree, donc, je l'ai délibérément appelé Fruit Tree, donc, arbre fruitier, et pas les noces, de Bronislava Nijinska, qui était une collaboratrice d'Ida Rubinstein. Alors, juste une petite parenthèse, c'est vrai que quand j'ai travaillé sur Léon Bakst, alors j'ai beaucoup lu sur Ida Rubinstein, ce qui a commencé... C'est pour ça que j'ai voulu faire une pièce sur elle, et en travaillant sur Ida Rubinstein, Bronislava Nijinska revenait comme ça, parce qu'elle a collaboré avec elle, elle parlait bien d'Ida Rubinstein, et elle était quelque part dans ma tête, elle a commencé à me hanter, et à un moment donné, je me suis dit, bon, on dirait que... C'est ce que je vais faire. Alors, je vais continuer et travailler sur sa vie et sur les noces, donc qui est un ballet très important du début du XXe siècle. Et surtout, le premier tableau, c'est là où moi, j'essaye de me plonger dans ce premier tableau, où c'est le préparatif de la mariée, et ce tableau s'appelle La Tresse, et donc on voit une mariée avec des très longues tresses, je ne sais pas, trois mètres de long de chaque côté, tenues par les autres femmes, et donc cette image, cette esthétique est très très forte, et c'est surtout une femme qui n'a pas choisi d'être mariée, donc c'est un rapte consenti par la société, c'est encore sur le statut des femmes, voilà, j'avais envie de recommencer, de parler sur la liberté des corps, et en même temps, de trouver ce biais sur l'histoire de la danse et sur la vie de Bronislavanie Djinska, et justement, j'en parlais parce que j'étais en résidence à la Bélonne, j'ai rencontré une historienne de l'art, une des plus grandes spécialistes en fait, de cette époque, des ballets russes, et elle vient de terminer un livre sur Bronislavanie Djinska, quand j'ai commencé à chercher ce Bronislavanie Djinska qui est très référencé, Les Noces, c'est un ballet quand même que tout le monde connaît, je veux dire, les gens qui font de la danse, généralement connaissent ce ballet parce qu'il est important pour l'histoire contemporaine de la danse, il n'y avait que deux livres sur Bronislavanie Djinska, donc je lui ai posé la question comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé, je veux dire, c'est une femme qui est très connue, où sont, pourquoi ? Donc elle m'a expliqué que Bronislavanie Djinska quand même avait des journaux intimes, elle avait des notes, mais elle n'a pas vraiment voulu donner dans le domaine public, en tout cas, elle a tout gardé dans le domaine privé, mais il n'y a pas suffisamment d'historiens de l'art ou de la danse qui se sont vraiment intéressés ou qui sont vraiment plongés dans son travail. Elle, elle le fait, donc c'est un travail absolument nécessaire, pour l'histoire de la danse. Et donc aussi, il y a une sorte d'oubli encore une fois. On dit, mais ce n'est pas possible si je tape n'importe quel autre nom d'homme de cette période, il y a 15 livres, les archives sont là, tout est là, donc à un moment donné, l'histoire se répète et moi j'avais envie de mettre en lumière, de remontrer la nécessité de tout ça et encore une fois, en se l'appropriant avec ton regard de femme, de toi maintenant et de ce que tu as envie d'en faire. Voilà, puis c'est toujours une friction, j'essaye de trouver des décalages, de aussi montrer la vulnérabilité des interprètes, d'être capable de se dévoiler tout en parlant d'histoire et de soi. Donc c'est toujours cette friction qui m'intéresse. Je comprends. Alors ici, on est dans un cadre un peu particulier, donc on a présenté le spectacle dans le cadre du festival Corps de texte, donc un festival de littérature. On tenait fortement avec Pierre Thaïs à ce qu'on ait et le corps et le texte depuis longtemps et on a trouvé dans ta proposition un bel endroit de convergence. Du coup, par extension, j'avais envie de savoir si toi tu étais liseuse, comment tu te nourrissais indépendamment peut-être du travail des archives qui là est vraiment de l'ordre de l'enquête encore une fois. Est-ce qu'à titre personnel ou dans ton travail, est-ce qu'il y a des nourritures littéraires qui sont fortes pour toi ou à l'inverse, c'est un peu détaché de ce que tu es ? Non, je lis, en été je lis des romans, des choses, je pars un peu dans ce qui me fait plaisir directement, mais c'est vrai que pour mon travail, généralement, là ça fait quelques temps, depuis Ida Don't Cry Me Love que j'ai commencé à lire beaucoup de livres écoféministes, surtout américains, Starhawk, Donna Haraway, j'ai lu Les recueils d'Emily Ash, ça s'appelle Reclaim, donc je suis partie un peu sur cette, encore une fois, le même thème, mais en, du statut de la femme et de la nature et de la terre, Vinciane Desprès, Habité en oiseau, il y a plein de livres comme ça qui m'accompagnent et qui vont, à mon avis, avoir une touche dans le travail, je ne sais pas de quelle manière, il y a des surgissements, mais ils accompagnent et mon travail et je pense aussi les interprètes, je leur ai dit, essayer de lire ça, ça, et aussi le travail de Francis Hallé, que j'adore, c'est quelqu'un qui a un projet fou de créer une forêt primaire en Europe, la seule forêt primaire, il y en a une en Pologne apparemment, et voilà, et puis Alan Ginsberg que j'ai aussi au début du spectacle qui est là, derrière la boîte de mon père, qui est vraiment un écrivain ou un poète, je ne sais pas, qui depuis très longtemps est déjà dans, comment on peut dire, qui m'accompagne, voilà, et puis, je suis très sensible, Patti Smith aussi, dont j'adore, Just Kids, ou Anne Roque. J'ai l'impression que du coup, toutes les matières dont tu parles font écho l'une avec les autres, mais sans se renfermer, on n'a pas l'impression d'être dans une case, et évidemment, ouvre encore plus de portes et c'est clair qu'il y a quelque chose de rassurant dans les lectures dont tu parles, comme si un autre monde était possible, collectivement, comme tu parlais de sororité, c'est très très présent dans tous ces ouvrages-là, donc je comprends les moteurs et l'énergie que ça peut donner. Est-ce que, parce que du coup, on va conclure l'entretien, est-ce que tu aurais éventuellement une citation ou un partage à nous donner d'un de ces auteurs comme ça, un peu à chaud après avoir dansé ? Je l'ai cité déjà dans une interview dans Alternative Théâtrale, mais Allen Ginsberg, en fait, quand son gourou est décédé, parce qu'il était à un moment donné bouddhiste, je ne me souviens plus du nom du gourou, il lui a fait un poème pendant sa cérémonie de départ, de mort, et qui dit un peu, c'est en anglais, alors ça va ? Oui, je peux le dire en anglais. Il dit, I noticed the trees and I noticed the city and I noticed you and I noticed... Et il cite comme ça tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a aperçu et à la fin, il finit en disant, I noticed the sea, I noticed the music, I wanted to dance. Ça te convient parfaitement ? C'est pour moi, j'adore, j'adore, j'adore. Donc je l'ai cité, mal cité, parce que je ne sais pas exactement, et puis c'est assez long, mais cette fin, elle me touche grandement. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Et merci à tout le monde d'avoir suivi cette petite rencontre après enregistrement de spectacle. À bientôt.